bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je m'appelle coralline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de maloraï principalement instagram et ravelry mais aussi mon site maloraïdesigns.com je suis aussi présente sur pinterest et facebook mais bon sur facebook je poste à peu près la même chose que sur instagram j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo une vidéo de présentation aujourd'hui puisque sort le châle ibéride donc le châle ibéride c'est une collaboration que j'ai faite avec karine de garance et compagnie donc en fait on s'est rendu compte sur instagram il y a quelques mois maintenant je ne sais plus quand exactement j'ai oublié que nous étions toutes les deux normandes donc on n'est pas du même coin de la normandie moi je suis dans l'heure elle elle est en seine maritime mais on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une collaboration normande sur sur un projet et je lui ai proposé une idée de châle que j'avais en tête depuis un petit moment mais je n'avais pas encore je n'avais pas encore vraiment je l'avais dans la tête mais je n'avais pas encore vraiment bien dessiné bien défini les points que je voulais mais je lui en ai parlé comme ça et ça lui a plu cette idée de châle donc on est parti on est parti sur sur ce modèle donc on a vu je voulais un modèle qui soit bicolore alors moi je les fais bicolore les testeuses aussi mais il est tout à fait faisable en union ça ça marche aussi donc voilà donc je lui ai proposé mon idée on est parti sur des couleurs pas que j'aime beaucoup en fait le sac le caramel comme ça c'est quelque chose que je que je porte pas mal avec un naturel alors enfin non c'est pas naturel c'est comme origine je sais pas si elle le teint au final ou si c'est vraiment la couleur de la laine donc origine et feuille d'automne pour le coloris contrastant donc on est parti sur la base eliane qui est du mérino super wash c'est 400 mètres au 100 grammes c'est ça je dis pas de bêtises et voilà l'idée c'était d'avoir un châle qui soit suffisamment grand sans consommer non plus beaucoup de laine parce que un châle à 4 échevaux 5 échevaux ça commence à faire beaucoup en termes de budget donc on est parti sur deux échevaux de coloris origine donc mon échevaux ne ressemble plus rien parce qu'il s'était complètement fait la malle et sur un échevaux de coloris contrastant donc voyez le deuxième échevaux il me reste ça je sais plus les grammages j'ai plus les grammages en tête et les chevaux contrastant il me reste à peu près 20 g alors je dois peut-être avoir 40 g je ne sais plus 30 bon je sais plus je vous dirai des bêtises de toute façon les grammages sont indiqués dans le patron non voilà donc ibéride pourquoi ibéride déjà c'est parce que c'est une plante qui pousse en normandie un petit clin d'oeil supplémentaire ibéride c'est un châle en demi-lune qui est quand même vous voyez assez soit je me cache soit je vous vois il est quand même assez assez profond et qui est rythmé par des sections donc on commence déjà par faire un montage en aï corde pour pour le début du châle et après on va venir augmenter de chaque côté en gardant la corde on garde la corde de chaque côté pour que ça fasse une jolie finition et sans en plus c'est plus facile je trouve pour cacher les fils des rigures d'avoir la corde puisque du coup on peut les cacher dans le dans le repli de la corde oui donc on alterne les sections en fait deux points mousse et de petits points à jour et comme ça donc le point à jour et c'est très très simple c'est juste des jetés et des mailles ensemble donc le corps du châle se construit comme ça on augmente progressivement sur les sur les côtés et on continue à tricoter donc on a différents on a plusieurs sections 7 au final je crois 1 2 3 4 5 6 7 oui c'est ça on a cette section avec donc la section c'est du point mousse la bande à jour et puis après on vient juste retricoter la partie de point mousse avant de faire la bordure donc cette partie là du châle elle est quand même très très simple vraiment zéro cerveau ça monte tout seul malgré le nombre de mailles en fait ça va quand même assez alors je dirais pas vite mais ça c'est motivant parce qu'en fait on a très peu de rangs de points mousse avant de passer à la section à jour et et on a toujours envie de se dire bon bah je tricote mes rangs de points mousse après je fais ma section et puis on change de couleur donc ça arrête mon corps bon au final à la fin c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mailles donc c'est un peu plus long de faire un rang de points mousse je vous l'accorde mais mais ça se fait bien franchement même les testeuses elles n'ont pas trouvé ça si si long que ça au final c'est long certes mais ça passe quand même plutôt bien et pour terminer ce châle et lui donner vraiment tout son charme on termine par une bordure avec de la dentelle et des nopes donc cette bordure elle n'est pas compliquée elle est un peu longue forcément puisque déjà on a beaucoup de mailles et on fait des nopes donc les nopes ça rallonge alors tous les rangs ne sont pas avec des nopes 1 je vous rassure on a six ou sept rangs je crois avec des nopes donc on a une espèce je le moins comme ça parce que si je vous montre ça fait comme des petites bandes à jouer et là un peu comme des en fait ça fait un peu comme si on avait voyez une feuille avec des petites des petites boules sur les côtés je sais pas si vous arrivez à la bande à jouer et en fait on a les qu'une répétition c'est ça en fait et en fait au blocage ça donne cette petite pointe donc moi je les accentuer en tirant un peu avec mes aiguilles en fait j'ai mis une aiguille comme ça pour ça pour faire ressortir la pointe vraiment après si vous ne voulez pas cette forme un peu pointu vous pouvez bloquer en en arrondi fin de sens sans accentuer la pointe la pointe en fait elle se forme naturellement voilà donc on a cette cette bordure cette bordure et on termine juste par des rangs de deux points deux points gervais mais envers du coup sur l'endroit pour que ça fasse un petit un petit rouleau t alors j'ai pas fait d'accord sur ce modèle sur la fin déjà parce que ça utilise beaucoup de laine un accord sur autant de mailles voilà et je trouve que c'est pas toujours évident quand on a de la dentelle de pour eux quand on fait un accord en bordure comme ça si on le sert trop après pour bloquer le châle c'est compliqué surtout quand on a de la dentelle qui a besoin de s'étirer un peu comme là oui il n'y a pas énormément de dentelle mais il ya un peu de deux mailles à jouer ça a besoin de s'étirer un peu si on fait un high cord et qu'on le sert trop c'est compliqué après de bloquer comme comme on veut par contre si c'est tout à fait possible de faire les cordes à la fin mais il faut juste faire attention dans ces cas là de pas trop le serrer pour pouvoir bloquer le châle correctement donc voilà on a au final un châle qui est quand même d'une belle envergure je n'arriverai pas vous le montre on ne rentre pas dans le cadre qui est trop grand voilà pour le châle ibéride donc le patron il est sur ravelry et il est sur mon site donc malora design.com il est disponible en français est disponible en anglais aussi quand vous achetez vous avez le choix entre les deux fichiers vous pouvez télécharger celui que vous préférez c'est pas un modèle compliqué il faut juste faire attention au niveau de la dentelle après elle n'est pas compliqué le rang de mise en place toujours faut bien mettre des marqueurs si vous voulez être sûr de pas vous tromper mais le rang de mise en place est toujours un peu compliqué c'est un peu dommage d'arriver à la quand il ya beaucoup de mailles c'est un peu pénible voilà donc les donc oui je vous disais les patrons et sur ravelry vous pouvez retrouver des kits sur le site de garance et compagnie je vais vous marquer pour pour tricoter le châle donc vous aurez juste la laine il n'y aura pas le patron dans le kit voilà je vous offre comme toujours pour une sortie de patron 15% de remise avec le code ibéride je vous le marque ici le code sera valable jusqu'à lundi 23h59 sur ravelry ou sur mon site et puis et puis je vous mets juste après quelques petites photos donc on a été faire une séance photo à etretat puisque etretat c'est quand même un un lieu un peu un peu connu quand même de la normandie et c'était à mi-chemin en fait pour nous deux à peu près et le mari en fait de carine est photographe donc il a fait de superbes photos avec les falaises etretat en fond je vous mettrai juste après mon petit blabla des photos du châle avec les falaises etretat en fond voilà moi écoutez j'espère ce modèle vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez ce genre de modèle simple mais un petit peu chic quand même avec les petits détails les petits détails de nop et de maille à jour et sur la bordure j'ai oublié de vous dire j'ai fait un article aussi sur le blog de toute façon je vous mets tous les liens sous la vidéo pour retrouver tout ce dont je parle mais mais voilà j'espère qu'il vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à liker la vidéo si vous aimez ce modèle et si vous avez aimé cette vidéo la partager me laisser un petit commentaire et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous laisse avec les petites photos du châle à etretat et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501